hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment créer les effets de fleurs dans la résine époxy alors je vous ai fait déjà plusieurs petites vidéos sur la chaîne mais comme je sais que vous recherchez toujours comment réaliser l'effet de fleurs pour certains j'ai donc décidé de vous refaire encore une nouvelle vidéo donc pour la création de cet effet de fleur je vais venir utiliser donc de la résine transparente vous pouvez aussi également utiliser de la résine art pro si vous le souhaitez et je vais venir donc la coulée là dans des moules holographiques c'est les moules de chez un moules in shape je vous avais déjà mis les liens de ces moules en barre d'infos sous la vidéo pour cette création d'effets de fleurs je vais venir utiliser également des encres à alcool pour créer la coloration je vous ferai aussi d'autres tutoriels je pense avec d'autres effets de coloration aussi pour les effets de fleurs on va pouvoir comme ça créer plein de fleurs complètement différentes et puis de toute façon après c'est la résine qui décide plus ou moins des motifs et de la création finale donc on va venir ajouter des petites gouttes d'encre à alcool dans la résine et ensuite on va venir ajouter le colorant blanc donc le colorant blanc c'est tout simplement de la résine qu'on est venu coloré avec le colorant blanc moi j'utilise le colorant blanc color fun de chez résine pro et ensuite on va attendre effectivement que la résine elle monte un petit peu en température pour pour s'épaissir aussi on m'a demandé pour les poches à douille donc si vous n'avez pas de poche à douille ou voilà de petits plastiques ou de petits cônes qui sont bien aussi pour faire le haine et vous pouvez utiliser tout simplement comme ici dans la vidéo un simple bâtonnet vous allez utiliser donc la résine que vous allez déposer donc sur le bâtonnet et très légèrement comme cela vous allez pouvoir créer les formes des fleurs que vous souhaitez créer donc vous pouvez faire différentes petites formes là je vous montre quatre exemples et puis ensuite il faudra tout simplement laisser la résine travailler d'elle-même après si vous voulez vous pouvez aider un petit peu en chauffant la résine si vous voulez avec un pistolet à chaleur aussi également moi personnellement je laisse la résine faire son travail et puis ensuite je vais laisser durcir pendant 24 heures et voilà vous allez découvrir le résultat en vidéo 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc une fois qu'on a terminé les effets, on peut soit laisser les soudes verts comme cela ou sinon on peut laisser une toute petite surépaisseur pour pouvoir réaliser un fond. Donc là je ne vous ai pas filmé le fond, j'ai tout simplement utilisé de la résine avec différentes petites paillettes très fines en dégradé de rose avec les petites paillettes toutes fines de chez Action que j'ai utilisées. Et voilà pour faire le fond. Donc je vous montre une fois que la résine a bien durci ce que ça donne au niveau du résultat du démoulage après 24 heures. Donc voilà les différents effets, ce que ça donne. Alors comme les moules à l'intérieur sont holographiques, ça vous fait des petits effets comme ça, donc holographiques quand elle est en contact par exemple de la lumière artificielle le soir. Ou si elle est en contact avec la lumière, vous voyez par exemple au travers d'une baie vitrée, ce que ça donne au niveau des effets holographiques. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur les effets de fleurs vous aura plu. Et on se retrouvera donc toujours sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.